Bonjour tout le monde, c'est David avec ma troisième mission, Histoire d'argent. Il faisait beau à l'extérieur, donc je vous lis ma troisième mission en direct de dehors. Bonjour David, les Histoires d'argent portent aujourd'hui sur les différentes façons de réduire ses dépenses lorsque l'on est aux études. La formule futée est de profiter de programmes de rabais pour étudiants. Trouvez donc un restaurant et un magasin près de chez vous qui proposent des rabais étudiants. Calculez l'impact que cela pourrait avoir sur votre budget et comment cela pourrait réduire vos dépenses quotidiennes. Alors j'ai deux ou trois adresses en tête, donc je vous propose d'y aller avec moi. Vous le savez comme moi, la vie universitaire ça ne rime pas toujours avec une excellente condition physique à cause des activités des fois parascolaires qui nous sont offertes. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui au centre d'entraînement physique et sportif de mon université pour voir les rabais qu'ils nous proposent. En fait on a accès gratuitement à tous les plateaux sportifs, incluant la piscine, incluant les tables de ping-pong ou tous les autres sports réguliers. Le seul endroit où il faut payer quand on est étudiant, c'est pour accéder à la salle d'entraînement. Et ça, on parle de 68$ pour 4 mois ou 136$ pour l'année. C'est donc une économie très avantageuse qu'on va calculer tout à l'heure. Salut! Au niveau des restaurants, il y a beaucoup de commerce près des universités qui offrent des rabais pour les étudiants, évidemment pour nous attirer. Moi je suis un grand fan de soupe tonquinoise, donc je vous amène dans un petit resto où j'aime bien aller et qui nous offre un rabais de 10%. Une bonne soupe tonquinoise à Baudry. J'étais vraiment dû pour une coupe de cheveux, puis en chemin vers la maison, j'ai trouvé un salon qui nous offre 3$ de rabais avec la carte étudiante. Donc voilà, je m'en profite. Alors, nouveau programme d'entraînement, un bon repas à rabais et une bonne coupe de cheveux pour laquelle j'étais bien dû d'ailleurs. On va maintenant calculer avec ma calculatrice géante l'impact que ça peut avoir sur le budget. Donc pour le gym, j'ai calculé que j'économisais environ 15$ par mois. Sur 12 mois dans l'année, on en arrive à 180$ d'économie. Au niveau du resto, j'ai calculé environ le 1$ d'économie. J'y vais à peu près une fois par semaine, donc on ajoute à ça 52$ d'économie. Et pour finir avec la coupe de cheveux, le rabais de 3$, j'estime que j'y vais environ 10 fois par année. Donc un 30$ qui se rajoute à ça. Donc en une journée super rapide, j'ai fait le tour de magasins qui me font sauver 262$. Il y a beaucoup d'autres magasins qui vous offrent des rabais seulement quand vous présentez votre carte étudiante. Il s'agit de les chercher un peu sur Internet et de faire le tour dans votre quartier. Alors voilà, c'était ma dernière mission Histoire d'argent. Je vous invite à poster vos commentaires et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ciao!